Sandrine Bélier fait une proposition d'un système qui ressemble à une proportionnelle. On cumule les voix des uns et des autres et on fait quelque chose de neuf qui est représentatif de la force de chacun, mais dans une loyauté, une clarté d'accord. Pas qu'on se trouve à 4 ou 5 sur un port de bagage pendant qu'on nous virera au premier virage. Donc j'ai saisi, et je ne connaissais pas cette proposition, je n'ai pas fermé la porte. La porte s'est fermée par Philippe Richard qui nous dit, ben non c'est compliqué, dit département, c'est vrai que c'est compliqué. Mais quand on veut quelque chose, je pense qu'on peut se donner les moyens d'eux. Donc j'en ai saisi qu'il n'en avait pas envie. Pour dire de là, faut-il toujours que les socialistes se retirent, qu'on abandonne 5 millions et demi d'habitants, qu'on ignore ce que nous sommes dans l'histoire de la République, des avancées sociales. Je ne peux pas moi imaginer que pendant plus de 6 ans, pendant 6 ans, ni hommes, femmes de gauche, ni hommes de gauche, ne soient présents dans une assemblée territoriale qui va déterminer la vie quotidienne des citoyens de cette nouvelle région, si bien l'avenir, ça c'est impensable pour moi. Et à ce prix-là, qu'elle soit gouvernée par le Front National, c'est... Ça, vous ne me ferez pas porter cette responsabilité. Je suis désolé pour vous. Une élection, c'est le produit d'hommes et de femmes qui votent, et d'hommes et de femmes qui ne votent pas. 50% en plus n'ont encore pas voté. L'avenir leur appartient. Le choix leur appartient. Ce n'est pas sur ma pomme que vous ferez poser la responsabilité. Et ce soir, on l'aurice, on demande de vous retirer. Eh bien... Ça ne change rien ? Ça ne change rien.